Vous avez très certainement entendu parler de développement durable. Le développement durable, essentiellement, c'est la possibilité d'exploiter les ressources dans la perspective d'en avoir encore pour les générations futures. Une avenue qui est particulièrement intéressante à partir du moment où économiquement c'est viable. Et présentement, la SADC de Gaspé est en train de monter une cohorte d'entreprises intéressées à prendre cette avenue. Pour les appuyer dans cette démarche, il y a Maxime Côte-Noir qui est consultant en développement durable. Et justement, on a décidé de le contacter pour essayer d'en savoir plus sur le développement durable et sur ce qui peut être fait dans cette perspective. Tout d'abord, bonjour M. Côte-Noir. Bonjour. Donc, vous êtes consultant en développement durable pour Côte-Noir Consultation. Aujourd'hui, on discute avec vous pour parler d'un projet ou du moins d'une cohorte concernant un projet que vous êtes en train de monter conjointement avec la SADC de Gaspé. Quand on parle de développement durable, de quoi parle-t-on exactement? Parce qu'il me semble que ça fait quand même longtemps qu'on parle de ce principe de développer à long terme. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle et pourtant, il y a encore beaucoup de confusion autour du concept. Je vais essayer de faire ça simple. Le développement durable, c'est de s'arranger pour répondre à nos besoins d'aujourd'hui, boire, manger, être heureux, en santé, etc. Tout en faisant en sorte que nos enfants et les enfants de nos enfants et ainsi de suite pourront eux aussi répondre aux leurs. Ça, c'est le développement durable au sens large. Si je me mets à l'échelle d'une entreprise, vu que je suis consultant pour les entreprises, on peut résumer le tout par trois énoncés. Un, être économiquement viable à long terme. Deux, respecter le bien-être de ses parties prenantes, comme les employés, les clients, etc. Et trois, respecter la capacité environnementale. Ce qui nous ramène au schéma classique du développement durable, que plusieurs personnes qui s'en intéressent, un temps soit peu, ont sûrement déjà vu. Soit que les sphères économiques, sociales et environnementales sont emboîtées les unes dans les autres. Parce que sans environnement, il n'y a pas de société. Et sans société, il n'y a pas d'économie. Et l'économie est au cœur de notre société. C'est ce qui structure l'ensemble. Donc, tout est lié. Puis c'est un peu ça la vision que le développement durable veut apporter. C'est ça, parce que le développement durable, on en parle depuis le rapport Brundtland, qui date pratiquement des années 80, je pense. Oui, 1997 en effet. D'accord. Ah ben, c'est pas si mal, j'étais pas si loin. Et puis, quand on regarde par contre, au niveau de l'implication, ce que ça signifie, oui, certes, il y a des principes moraux qui rentrent là-dedans. Mais pour les entreprises, souvent, c'est une question de sous. Est-ce que c'est économiquement viable ? Est-ce qu'il est possible de faire du profit, justement, avec le développement durable ? Avec une démarche bien orchestrée, la réponse est oui. Parce qu'il y a plusieurs avantages qui viennent avec une démarche de développement durable. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a eu plein d'études sur le sujet. On peut avoir une réduction des coûts d'opération. Parce que souvent, on va venir jouer avec la gestion des approvisionnements, la gestion d'énergie, la gestion des matières duels, etc. On peut aussi avoir accès à de nouveaux financements. Il y a de plus en plus de fonds qui se, disons, responsabilisent, en guillemets. Par exemple, le portefeuille sociétaire de Desjardins, le fonds de solidarité FTQ, le fonds écologique d'Invismac Québec, pour ne nommer que ceux-là. Il y a même des banques et certains organismes de prêts qui offrent des taux d'intérêt réduits pour les entreprises qui ont une démarche de développement durable active à l'interne. Bref, tout ça pour dire que si je suis une entreprise qui recherche du financement, j'ai beaucoup plus de portes ouvertes si je fais une démarche de développement durable. Autre avantage non négligeable, l'augmentation des ventes. Normalement, avec une démarche bien communiquée ici, on va avoir une meilleure image de marque, une meilleure computation, ce qui va fidéliser ma clientèle actuelle et peut-être même attirer une nouvelle clientèle plus conscientisée. C'est un contexte que ça peut aussi me démarquer de mes concurrents. On peut également, intéressant dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre ici, avoir une meilleure attraction et rétention du personnel parce que perdre un employé, ça coûte de l'argent billet de la main avec la démission, les frais de recrutement, la perte de temps, la perte de connaissances. Donc, pour minimiser ce côté-là, ça a été prouvé. Il y a eu beaucoup d'études sur le sujet que les employés qui travaillent pour une entreprise dite responsable vont avoir un meilleur sentiment d'appartenance comparativement aux employés qui travaillent dans une entreprise conventionnelle. Donc, diminution du taux de roulement, maximisation de la productivité, motivation des employés. Puis finalement, un dernier pour la route, il ne faut pas faire trop là. On va avoir aussi une bien meilleure gestion des risques parce qu'avec le développement durable, on essaie d'avoir une pensée qui considère à la fois le court, le moyen et le long terme, qui considère à la fois les enjeux économiques, sociaux, environnementaux et qui considère aussi l'opinion de nos parties prenantes, que ce soit clients, employés, voisins, etc. Donc, on s'entend tout pour dire qu'avec ça, ma veille stratégique pour l'avenir est pas mal plus précise, pas mal plus adéquate. Donc, je peux beaucoup mieux me préparer pour ce qui arrive et ne pas être réactif, mais être proactif, ce qui peut encore une fois m'économiser beaucoup d'argent. Quand on regarde ce qui s'est passé, qu'on pense par exemple aux forêts ou encore à la pêcherie, est-ce qu'on peut dire que le virage du développement durable a été saisi ? Bon, au niveau de la coupe forestière, par exemple, on a cessé les coupes à blancs. Au niveau des pêcheries, on semble avoir une meilleure compréhension de la sauvegarde des écosystèmes, qu'on pense entre autres à ce qui est arrivé avec la morue. Est-ce que c'est dans cette lignée-là ? Oui, tout à fait, parce que malgré que le poisson ou les arbres, ce sont des ressources renouvelables, donc on les coupe, on les pêche, mais il va toujours y avoir de nouveaux poissons qui vont naître, il va toujours y avoir des nouveaux arbres qui vont pousser, mais malgré que ce soit renouvelable, il faut avoir une bonne gestion des stocks pour ne pas l'épuiser non plus. Il ne faut pas pêcher plus de poissons qui en naissent, il ne faut pas couper plus d'arbres qui en poussent. Donc, c'est exactement dans une vision de développement durable qu'on va essayer de mieux gérer les ressources pour faire en sorte que ça dure dans le temps. Est-ce que c'est parfait maintenant ? Je ne penserais pas encore, il y a toujours place à l'amélioration, mais on voit que la conscientisation est là de plus en plus. On parle de certification FSC pour les coupes durables en forêt, puis on parle de la certification MSC pour la pêche qui est de plus en plus reconnue et de plus en plus demandée aussi par les clients. Donc, on voit qu'on se dirige dans la bonne direction. Donc, on s'entend que c'est effectivement un mouvement quasi planétaire de ce côté-là. Si on s'intéresse davantage à notre région, bon, là, présentement, vous êtes en train de monter ce que je vois dans le communiqué, c'est qu'on parle d'une cohorte en développement durable. On discutait un petit peu en pré-entrevue que, bon, présentement, il y a une cohorte qui est en préparation. Il y a déjà eu un effort de ce côté-là dans le passé ? Oui, oui. À vrai dire, depuis 2015, j'accompagne des cohortes avec différents porteurs de projets. J'ai fait pour moi tout les MRC de la Gaspésie. En 2018, il y en a déjà eu une dans la MRC de la Côte de Gaspé, puis encore cette année, avec la SADC de Gaspé ici comme porteur de projet, on est en train d'en préparer une autre. Le recrutement est en cours, justement. Et pour ce qui est des cohortes passées ou de la cohorte passée, est-ce qu'on a des exemples ? Est-ce qu'on peut citer des exemples d'entreprises qui ont effectivement pris ce virage du développement durable ? En 2018, les clients que j'ai accompagnés, on avait Suspandem, Hôtel Baker, Pêcherie Marinard, les pêcheries gaspésiennes et Monumère qui avaient participé au programme. Et comment est-ce que ça s'est traduit ? Par quels gestes concrets est-ce que ça s'est traduit, ce virage développement durable ? Est-ce que je peux vous donner des exemples ? La réponse est oui. Des exemples concrets, non, parce que j'ai une entente de confidentialité avec chaque entreprise pour laquelle je travaille. Mais sans nommer personne, je peux quand même vous dire quelques exemples généraux, que ce soit à Gaspé ou dans d'autres MRC avec lesquels j'ai travaillé. Bien évidemment, c'est très variable, d'une entreprise à une autre, parce qu'à la fin du programme, même si tout le monde a suivi le même, chacun va avoir un plan d'action très différent des autres. Donc, c'est normal, chacun a son contexte. Donc, par exemple, si on commence par de petites actions, j'ai des clients qui ont implanté un comité social pour permettre aux employés d'organiser leurs propres activités. Il y en a qui ont responsabilisé leur pratique d'achat pour favoriser le local. Il y en a qui vont convertir leur éclairage au hôtel. Il y en a qui vont s'impliquer par le bénévolat dans leur communauté ou se faire un budget, comme on dit, et j'en passe et j'en passe. Pour de plus grosses actions qui, selon moi, sont les plus intéressantes, j'ai des clients qui ont abandonné leur système de chauffage au mazout pour se tourner vers la biomasse ou l'hydro, de l'énergie renouvelable. J'en ai qui ont électriqué une partie de leur flotte de véhicules. Il y en a qui ont réussi à trouver des débouchés pour vendre leur matière résiduelle à d'autres entreprises qui pouvaient s'en servir. Il y en a même qui vont lancer un nouveau produit ou un nouveau service. Lui, ici, je peux le nommer concrètement parce que c'est des ordres publics depuis un beau moment, mais le service de compensation carbone de la coopérative Sargime dans la Baie-d'Échaleur, l'idée est venue pendant qu'il participe au programme de gestion durable en 2015. Donc, on voit qu'il y a de belles choses qui peuvent découler du programme. On voit qu'on va venir toucher différents aspects de l'entreprise et que chaque participant va sortir du programme avec des actions bien concrètes. D'accord. Donc, effectivement, c'est des exemples extrêmement concrets et qui peuvent être rentables, effectivement. Là, vous vous lancez donc dans le recrutement pour une nouvelle cohorte. Est-ce qu'il y a des entreprises ou des secteurs industriels que vous visez plus particulièrement? C'est ouvert à toutes les entreprises. Le programme peut être subventionné à 75 %, mais petit détail pour les subventions pour que tout le monde soit admissible. Pour les organismes à but non lucratif, ça doit être des entreprises d'économie sociale, des organismes d'économie sociale. C'est pas mal le seul critère. Donc, c'est ouvert à tous, autant un restaurant qu'une usine de transformation de produits marins ou autre. Et vous visez à recruter combien d'entreprises? Idéalement, cinq entreprises participantes. C'est l'objectif que je vise, mais même si on a trois ou huit, ça va faire le travail. Vu qu'on est en cohorte, il y a des frais par entreprise, mais aussi des frais mutualisés que toutes les entreprises vont payer ensemble. Ce qui fait en sorte que plus il y a d'entreprises qui participent, moins le programme coûte cher individuellement. Donc, plus qu'on a New York City, mais cinq entreprises, normalement, c'est l'objectif que je me pose. D'accord. Et là, le rôle de la SADC là-dedans, ça se situe quoi? Essentiellement au niveau du support financier? Oui, la SADC va venir aider pour le financement parce que les subventions, il y a une partie qui va venir de la SADC et l'autre du fonds Écoulé 2, mais la SADC va aussi m'accompagner pour m'aider dans le recrutement des entreprises, proposer des noms de potentiels clients. Ils vont aussi aider à la monture du projet, aux demandes de subventions, etc. Donc, ils sont vraiment partenaires impliqués dans le projet. Et là, présentement, vous êtes, comme je le disais, vous êtes en train de recruter pour cette nouvelle cohorte. Comment fait-on pour s'inscrire? Comment fait-on pour avoir plus d'informations? Et bien entendu, est-ce qu'il y a une date limite? Date limite, le plus tôt mieux c'est, mais il n'y a pas de date limite en tant que telle. Mais bien évidemment, plus vite qu'on monte le groupe de cinq entreprises, plus vite on peut commencer les démarches de subvention qui peuvent parfois prendre du temps. Mais idéalement, on aimerait que le programme commence aux alentours de mai. Pour ceux qui sont intéressés par le programme, ils peuvent me contacter directement en cherchant Côte-Noire Consultation sur le web ou pour m'écrire par courriel info à commercialcôtenoir.ca ou directement communiquer avec la SADC de Gaspé. Ils vont pouvoir relier l'information. D'accord. Je crois d'ailleurs que c'est Sophie Bourdage qui s'occupe du programme pour la SADC à Gaspé. Oui, en effet. D'accord. Bien, M. Côte-Noire, merci infiniment pour toutes ces informations. On va souhaiter effectivement que plusieurs entreprises, en tout cas, on peut en imaginer plusieurs, qui auraient tout à gagner en participant à cette fameuse cohorte. Et puis, on va espérer que, effectivement, plusieurs entreprises participent parce que je crois que c'est vraiment… En tout cas, bref, quand on parle de développement durable, c'est effectivement l'avenir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et merci de la visibilité que vous donnez au projet. Ça fait sincèrement plaisir. Merci encore. Au revoir. Merci. Bye.